Bonjour, je suis Frédéric Jean, je fais quelques vidéos de cuisine sur internet et aujourd'hui l'application Too Good To Go m'a mis au défi de faire un brunch pour moins de 5€ par personne. Si vous ne connaissez pas le principe, en gros, le but c'est de récupérer des invendus en fin de journée, des produits qui auraient été jetés, donc c'est tout bénef et ça évite de gaspiller beaucoup plus. Aujourd'hui, je vais récupérer deux paniers, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit assez sympa, pour que ce soit assez varié, parce que quand c'est brunch, on pense viennoiserie. Là, il y a une boulangerie qui est dispo, panier à moins de 5€, donc je vais prendre celui-là, parfait. Le principe que j'aime bien, c'est que ce soit vraiment des paniers surprises, Naturalia, donc parfait, un panier aussi, c'est dispo, c'est validé, il n'y a plus qu'à y aller, on reviendra après pour cuisiner, c'est parti ! Bonjour, je viens récupérer un panier Too Good To Go, ça a l'air sympa tout ce que vous faites là, l'habitude de faire des paniers comme ça ? Nous, on est spécialisé dans le pain bio avec du levain, depuis quelques mois, on utilise l'application Too Good To Go pour éviter des pertes, parce que c'est des bons pains de qualité qui sont frais. Ça fait longtemps que vous faites ça avec Too Good To Go ? Alors, quelques mois, oui, tout le monde ne connaissait pas le concept, ça nous a arrangé parce qu'il y a certaines périodes où on a plus de pertes que d'autres, ça a vraiment, vraiment réduit le nombre de pertes. Vous avez une idée par jour, que ce soit en semaine ou en week-end, combien de paniers vous faites ou combien vous auriez jeté s'il n'y avait pas eu l'application ? Je sais que dans une semaine, on peut faire une centaine de paniers Too Good To Go. Avant Too Good To Go, ça devenait quoi, ces pains ? On avait des associations qui venaient directement aux fournis les récupérer, mais malgré ça, le pourcentage de récupération, ça nous laissait un trop grand nombre de pains nous rester, ça devenait du gaspillage, c'est ça. Grâce à Too Good To Go, on n'a relativement plus rien à ramener, parce que les associations récupèrent, mais les cagettes sont aussi vides, ça nous fait un gaspillage volatil qui se rapproche de zéro. En tout cas, ça a l'air super bon tout ça, hâte de voir ce que je vais pouvoir faire. Alors, juste vous, c'est parfait, c'est tout bon ? C'est tout bon pour vous, et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir, merci, au revoir. Donc là, j'ai le premier panier, apparemment, il y a du pain et d'autres choses. Je vais chercher le deuxième à Naturalia, et on se retrouve juste après en cuisine. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un panier Too Good To Go à récupérer. Oui. C'est la première fois que je viens dans ce magasin, ça fait longtemps que vous utilisez l'application ? Oui, un peu plus de trois ans. D'accord. Ça n'a pas été compliqué à mettre en place au début, logistiquement, ça vous prend du temps ? Franchement, non, après, on a vite pris repère, au lieu de mettre à la poubelle. Oui. On prépare des paniers, on a des clients qui viennent pour récupérer les paniers, ils sont super agréables. Vous mettez, j'imagine, principalement des fruits et légumes, la farine, on ne trouvera pas dans les paniers. On met des fruits et légumes, on met un petit peu de frais. Avant, il y a trois ans, vous faisiez comment ? Avant Too Good To Go, ces produits, ils finissaient comment ? C'était à la poubelle. D'accord. Et là, vous cherchez ça ? Parfait, je viens avec vous. Super, merci. Voilà. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Et voilà les deux paniers. Je n'ai pas tout regardé, mais il y a pas mal de choses sympas. On va commencer par le panier de boulangerie. On a, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on a une boule. Un bon morceau de pain, je ne sais pas si c'est du pain de campagne ou du pain, je crois que c'est du pain au levain. Un pain de seigle, ça je m'en souviens. Et en sucré, on a des brioches, à la fois une brioche nature et une brioche au chocolat. Donc là, je vois déjà quelques petites préparations à faire. On pourra transformer quelques petites choses, garder des choses telles quelles, parce que cette brioche, je n'ai pas la transforme, on la mangera comme ça. Pour accompagner tout ça, le panier Naturalia, il y a un peu plus de tout. Il y a des fruits et des légumes, pommes, un oignon, un avocat, une aubergine, une botte de carottes, des pêches. Là aussi, où on se régale, il y a du fromage, du comté, du fromage de brebis, des yaourts et des œufs et de la truite fumée. Par rapport au fromage, je ne sais pas si vous regardez sur vos fromages, tout en temps, il y a marqué à consommer de préférence avant. Si la date est passée, ce n'est pas trop dérangeant, de toute façon, des fromages périmés, ça n'existe pas, c'est des fromages affinés. Vous sentez et il n'y a pas une date butoir à laquelle il faut jeter le fromage et ça pour éviter pas mal de gaspillage. On a tout ça, je vois quelques petites préparations qu'on pourrait faire. On va commencer par laver les légumes, découper un peu de petites choses, on se retrouve juste après, on commence la cuisine. C'est parti ! Là, on va se lancer pour la recette. Les fruits et légumes ont été lavés. J'ai mis un petit peu par section, en gros, ce que je vois pour un brunch, c'est qu'il faut du sucré, il y aura de la brioche, des pancakes, je vois ça avec le pain, les œufs, différents tartinables. Et il faudra aussi une boisson, je pense faire un petit smoothie avec ce qu'il y a là, notamment les pêches. Il n'y a plus qu'à se lancer encore une fois, c'est parti ! Pour la première recette, je vais utiliser ces carottes. Le but, ça va être de faire un genre de houmous mais sans pois chiches, avec un petit peu de fromage de brebis et les fannes, encore c'est le principe, on ne va pas les jeter. On va essayer de faire un pesto, avec ça, il y avait du comté, ça remplacera le parmesan, ça marche très bien. Je rajoute quelques amandes en plus, un peu d'épices et ce sera bon. On va commencer avec les carottes, le but c'est de faire un tartinable, un petit peu comme un houmous. On va les cuire, vu que c'est des carottes bio, qu'elles ont été lavées, je ne m'embête pas à enlever la peau. Faites-le chez vous si vous voulez, mais là, il y a juste à découper en petits morceaux, ça cuirera un petit peu plus vite. Pour les épices, très simple, un peu de sel, un peu de porc, un peu de cumin. Pour le pesto, la philosophie, en gros, il faut avoir de la verdure, des pignons, mais là, je vais remplacer par des amandes, ça marche très bien. Du fromage, on met souvent du parmesan, mais un peu n'importe quel fromage, ça marche aussi. Et un peu d'huile d'olive, j'enlève un peu quand même peut-être les goûtes qui sont un peu secs, et encore, ça passerait très bien. On met tout ça dedans et on croise les doigts pour que ça se mixe bien. Pour les proportions, je fais très souvent à l'œil et au goût. Vous n'aurez pas de valeur exacte de savoir s'il y a 20 grammes d'amandes ou pas. Pareil pour le fromage, là, vu que j'en ai pas mal, je vais en mettre ça, à vous de voir combien ça fait. On découpe ça pour faciliter un petit peu la vie du robot, de l'huile. Si vous faites la même recette chez vous, petit conseil, les fans de carottes, c'est quand même très filandreux. Le mixeur n'était pas assez puissant et j'en ai profité pour les découper. Ça devrait aller un peu mieux maintenant. Si le pesto est un petit peu coriace, ce que je fais souvent, c'est que j'ajoute de l'eau de cuisson des pâtes. On va y aller progressivement, on en met un petit peu, on voit ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne ? C'est un goût très vert, ça reste des fans de carottes, c'est bon. Ça va, je mets un petit peu de sel, un peu de poivre. Finalement, quand on coupe les fans, c'est quand même plus facile. Je mets ça de côté, je réserve et on passe à la suite. Il y a plein de façons d'utiliser du pain qui est un petit peu vieux, même si celui-là, il est largement mangeable comme ça. Mais pour le défi, je vais en faire des pancakes. Je découpe ça en petits morceaux. Il y avait des oeufs dans le panier, donc ça c'est très bien, ça sera la base du pancake. Je vais rajouter un peu de liquide, donc là du lait. Si la consistance n'est pas comme il faut, je vais rajouter un petit peu de farine, du sucre, de la levure chimique. Et normalement, une fois que la texture est bonne, ça devrait être bon pour être cuit à la poêle. Pareil, si vous avez un gaufrier, limite c'est encore mieux, parce que vous mettez un petit peu n'importe quoi dans un gaufrier. Et à la fin, ça ressort un petit truc sympa. Je fais ça parce que dans le panier, il y a quand même beaucoup de pain. Tout le temps le transformer, mais ça, pareil, faire des toasts avec, c'est très bien. Ou même si c'est la saison, bon là, c'est peut-être pas le moment. Mais du pain comme ça dans une fondue, c'est génial. Pour l'anti-gaspi, c'est bien, c'est de retransformer les produits. Avoir un mixeur, que ce soit plongeant ou blender, c'est quand même assez pratique. Est-ce que ça aurait été plus malin de mettre le liquide d'abord ? Peut-être, mais je me dis qu'il ira quand même au fond. Ça devrait aller pour le mixeur. Combien d'œufs pour un pain ? Je ne sais pas, j'irais 4. On s'en laisse deux pour des toasts à la fin. Un petit peu de lait. Quelle quantité ? On verra juste après avoir commencé à mixer. Un petit peu de sucre. Sucre roux, sucre blanc, miel, sirop d'érable. Ce que vous avez sous la main. En plus, là, si vous avez des pancakes avec des grumeaux, vous pourriez dire, c'est du pain. C'est pas que vous ne savez pas faire des pancakes. Le pain se réhydrate. La quantité de liquide qu'on a mise au départ n'est pas forcément la bonne. On lance un petit peu, on touille, on relance. Quasiment du premier coup. Consistance encore en poil épaisse. Je rajoute du lait, de la levure chimique. Je mets souvent la levure chimique à la fin. Parce que je me dis, si elle commence à pousser dans la préparation, autant que ce soit le plus proche de la cuisson possible. Et il y a ce goût, qu'on va dire, très rustique. Si on sucre pas trop, tu peux mettre mon jambon salé. La mixeur est prête. Je vais commencer à les faire cuire. Juste un fond d'huile. Donc là, typiquement, je n'ai pas rajouté de farine. Je pense que la texture est suffisamment bonne. Est-ce que le premier sera raté ? Peut-être que je ne prendrai pas le temps de tout faire. Mais vous avez l'idée, je pense que ça se voit qu'il y a de quoi faire. Pour quasiment toutes les poêles, si on veut que ça n'accroche pas trop, c'est de faire quand la poêle est chaude. Généralement, les premiers, c'est aussi pour ça que les crèves ou les pancakes ratent, c'est que la poêle est un peu trop froide. L'instant de vérité, c'est du pain. Ça va. Je ne veux pas m'autoféliciter, mais ils ont une tête très correcte. Et après, au pire, je vous dirais que c'est très bon. Et vous ne le saurez pas. Non, ça devrait être bon quand même. Donc on peut les enlever à la spatule, si on a une bonne poêle, comme ça. Je relance la deuxième fournée sur 18. Et juste après, quasiment en même temps, je vais faire la préparation à base d'aubergines et d'oignons. Ce sera aussi un autre tartinable. Si vous attendez à avoir une texture de pancake qui se tient bien, ce ne sera pas vraiment le cas, ça reste du pain. Il faut partir du principe qu'on aura quelque chose d'un petit peu différent. Ça, ça cuit. Je vais passer aux aubergines. Avec l'oignon, on va essayer de le faire cuire un petit peu comme un caviar d'aubergine, mais version compotée. Avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de cumin. Et après, on va avoir quelque chose qu'on pourrait mettre soit sur des pancakes, soit sur du pain. Encore une fois, très simple. Les aubergines, on couvre à feu doux, on laisse compoter, sel, poivre. Et pour ceux qui veulent, un petit peu d'ail. Et les épices, ce que vous avez, ça peut très bien marcher avec du coriandre. À la fin, on pourrait mettre des tomates. C'est vraiment ce que vous avez. C'est un petit peu pas le plat fourre-tout, mais pas loin. Pour le tartinable avec les aubergines, je vais faire revenir les oignons. On assaisonne vite fait, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de cumin. Ça sera très original sur les épices aujourd'hui. Une fois que les oignons ont un petit peu sué, je mets les aubergines. Ça ne va pas attendre trop longtemps, il y a tout qui va compoter ensemble. Je laisse le feu, je mets un tout petit peu d'eau au cas où ça sèche. Je mets le couvercle, on laisse de côté et on peut passer aux carottes. Donc là, les carottes sont cuites, on va les mixer. J'ai enlevé une bonne partie de l'eau, mais j'en laisse un petit peu pour que ça aide le mixeur. Un peu de poivre, un peu de sel. Et après, on mettra le fromage. Je ne vais quand même pas rajouter trop d'eau. Vu que c'est mou, je me permets de touiller un petit peu pour remixer, pour avoir un peu la consistance purée. Si vous avez un mixeur plongeant, ça marche très bien aussi, voire mieux. Je vais mettre un petit peu de jus de citron. Si il y a des morceaux, ce n'est pas grave. Vous dites juste que c'est quelque chose de rustique et ça passe. En gros, il n'y a pas de recette ratée, c'est juste l'intitulé qui ne va pas. Donc là, tartinable de carottes rustiques, il y a des morceaux, c'est fait pour. On va transgrèser ça dans le tas de présentation. Un petit peu de fromage de brebis. Je ne vais pas tout mettre, ça peut être un petit peu fort. Et ça, ça peut se finir sur du pain, il n'y a pas de souci. Et là, pour apporter un petit peu de crémeux à la préparation. Là, on a clairement un tartinable qui est pour 4 personnes si on ne mange pas que ça. Instant de vérité. C'est sympa, mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre. Parce que là, on sent un petit peu la brebis en fond, mais que ça ne prenne pas trop le dessus sur la carotte. Je mets de côté. On va ça à la boisson, les smoothies. Et on a quasiment fini. Pour la boisson fraîche, on va partir sur quelque chose de très simple. On a les fruits qui ont été découpés, des pêches, de la pomme, du lait, un petit peu de sucre. Et encore une fois, on mixe le tout. Là, j'ose espérer que le mixeur n'aura aucun souci avec la consistance de ses fruits. Les fruits sont largement bons à être consommés comme ça. Il n'y a pas particulièrement besoin de les retravailler, de les mixer. C'est vraiment pour avoir cette boisson qui est sympa. Mais sinon, on les mange comme ça, on fait une petite salade de fruits, ça passe aussi. Et les quantités, on voit. Il n'y en a pas énormément. Je vais te mettre un peu plus de lait parce que c'est encore un peu épais. Mais sinon, le goût est très bien. On ne sent quasiment que la pêche. Forcément, la pomme, c'est comme dans les jus de fruits. On rajoute de la pomme, mais c'est pour mettre du volume. Pour l'apprentissage, je vais mettre ici. On fait plus de vaisselle, mais c'est pour faire joli. Ce bruit est magnifique. Si vous avez des vieux yaourts, ou même des yaourts largement consommables, vous pouvez les mettre avec des fruits, c'est l'équivalent un petit peu du lacier indien. On va griller le pain, comme ça on pourra préparer les tartinables. Commencez à faire l'apprentissage et on est à ça de finir. Dernière préparation qui est un petit peu aussi de l'assemblage. Je vais utiliser ces yaourts de brebis, juste pour faire très simple, avec un petit peu de muesli et du sirop d'érable. Histoire d'avoir ce produit laitier phare dans un brunch. Ça, c'est l'étape la plus technique. Voilà. Donc évidemment, au dernier moment, pour que ça reste croustillant. Un petit peu de sirop d'érable, hop. Et voilà, c'est prêt pour être mis sur Instagram. J'ai tout devant moi, il ne reste plus qu'à assembler et surtout faire les tartines. Les premières à faire, c'est avec ce magnifique pain. Prendre un petit peu de pesto, ça va être saumon pesto et il y a d'autres choses qu'on va faire juste après. On va partir sur ici, des morceaux de truies. Classique avocat, s'il y a un brunch sans avocat, est-ce que c'est vraiment un brunch ? Et pour la déco, le petit citron que j'ai utilisé tout à l'heure, pas de gâchis. J'en fais une deuxième. Je ne prépare pas vraiment tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une jolie planche pour peut-être deux personnes. Après, on verra pour les quantités ce qu'il reste. On va prendre l'autre pain, quitte à changer un petit peu. Je vais partir là-dessus. Cette compotée, aubergine, oignon. Et pour mettre quand même un petit peu de gourmandise, il reste du fromage. Ce fromage, vous pourrez largement le consommer bien après. Éventuellement, si vous voulez, vous le repassez légèrement au four pour que le fromage fonde un petit peu. Ça fasse un petit peu tartine, pizza. On va prendre cette carotte avec le fromage sur un petit peu de pain. Mais ça peut être bien de se manger. Vous prenez un petit bout de pain, vous trempez dedans, vous prenez des chips. Je me dis que je pourrais rajouter un petit quelque chose dessus. Pourquoi pas, pour qu'on voit les traceurs un petit peu de ce fromage. Je pourrais apporter un peu plus de soin pour vraiment être millimétré, mais ce ne serait pas un brunch rustique et convivia. L'aspect fait maison est très important. Voilà ce que j'ai réussi à faire avec deux paniers tout goût tout go. Ici, on a des pancakes avec le pain. On a les brioches, je n'y ai pas touché, mais on pourra mettre de la confiture. Ici, les tartinables avec aubergine, oignon, avec les carottes, pour faire des petits toasts qui sont sympas. J'ai un petit peu triché, j'ai rajouté du persil, juste pour la couleur. Il y avait aussi le pesto avec les fanes de carottes, le yaourt de brebis avec du muesli, le fameux smoothie avec les fruits. Je pense qu'on est vraiment bien pour au moins 4 personnes, peut-être 6 si vous n'êtes pas des gros mangeurs. Dans la pire des estimations, on en s'en retire à 2,50 euros par personne. Il n'y a plus qu'à goûter, je ne vais pas forcément goûter là où c'est joliment présenté, mais je vais quand même prendre un petit peu de ce tartinable à la carotte. Je ne vais peut-être pas parler de la bouche pleine, mais c'est très bon. C'est la fin du défi, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai adoré le faire. A la fin, ça rend super bien, je suis presque même étonné, à un moment avec le mixeur je n'étais pas sûr, mais quand on croit en soi, on peut aller très loin. Si vous aussi vous aimez ce genre de défi et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau défi anti-gaspi. Sous-titrage ST' 501